... Téléspectateurs, bienvenue à votre émission Mouvements et Associations. Ce jour, nous recevons M. Koulibaly Daouda, il est le président de la JKS Jeunesse Kibafoury-Soro. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Dans un premier temps, nous allons tout de suite démarrer. Présentez-nous, de façon succès, votre Mouvement et Associations. Alors, nous sommes la Jeunesse Kibafoury-Soro, mouvement de soutien proche de son président Guillaume Kibafoury-Soro à caractère politique. Nous sommes nés depuis janvier 2012, timidement, et nous sommes en train de faire nos petits chemins. Et nous sommes aujourd'hui à un stade où nous pouvons dire merci aux Tout-Puissants. Et nos activités, également, se passent bien sur le terrain. Depuis 2012, vous existez. Nous sommes en 2018. Cela fait six ans. Comment se porte le mouvement ? Alors, le mouvement se porte très bien. Si je peux m'exprimer ainsi, vous aurez l'occasion de découvrir la forme et la force du mouvement jeunesse Kibafoury-Soro très bientôt, le vendredi 7 et le samedi 8 à Yamoussoukou. Nous allons y en venir. Alors, pourquoi avoir choisi de soutenir le président de l'Assemblée nationale, son excellence, monsieur Guillaume Kibafoury-Soro ? Alors, soutenir Guillaume Kibafoury-Soro pour nous, c'est soutenir la Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Kibafoury-Soro pour nous incarne des valeurs. Et parmi ces valeurs jeunes que nous sommes, nous pensons qu'il est important et nécessaire pour nous d'apporter un plus à la vision du président Guillaume Soro. Celle de voir les filles et les fils de la Côte d'Ivoire réunis autour d'un idéal. Celle de voir les Ivoiriens et les Ivoiriennes animer le débat politique. Celle de voir les Ivoiriens et les Ivoiriennes communier avec les différentes communautés des différentes localités de la sous-région. Le président Guillaume Soro est une personnalité homme. Le président Guillaume Soro est une personnalité qui apporte son savoir à sa nation. Jeune que nous sommes, nous sommes animés et nous sommes convaincus de cette vision. C'est l'objectif de la mise en place de notre mouvement afin d'accompagner le président Guillaume Kibafoury-Soro à atteindre cet objectif. Vous êtes un mouvement qui est très actif sur le terrain. Vous allez au contact des différentes populations. Alors comment ces populations-là accueillent, mais que pensent ces populations de votre montant ? Alors c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, a connu des difficultés. Les uns et les autres perçoivent le président Guillaume Kibafoury-Soro comme un héros, le perçoivent comme une icône. Mais parmi certaines populations, le président Guillaume Kibafoury-Soro est une personnalité qui à un moment donné de sa vie a soutenu une action que d'autres personnes pensent ne pas être vraiment le chemin propice. Mais nous pensons qu'avec les messages que nous véhiculons, avec la façon de faire comprendre aux uns et aux autres le visage et l'aperçu de ces personnes sur le président Guillaume Soro est en train de rentrer dans l'ordre. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour amener ces différentes personnes à avoir une autre vision et à regarder autrement son excellence M. Guillaume Kibafoury-Soro ? Alors nous essayons de faire comprendre aux uns et aux autres de façon concrète dans nos différentes rencontres parce qu'il faut le dire, nous animons plusieurs rencontres, nous sommes en contact avec nos différentes bases. Pour nous, il est important de faire comprendre aux uns et aux autres que le président Guillaume Kibafoury-Soro est un leader. Le président Kibafoury-Soro a vraiment de toute son âme apporté ce qu'il pouvait faire de sorte à ce que la Côte d'Ivoire ne plonge pas plus loin que là où la Côte d'Ivoire s'est trouvée durant ces différentes années passées. Alors les uns et les autres comprennent réellement le message que le président Guillaume Kibafoury-Soro voulait faire passer. Il était question pour lui que les Ivoiriens puissent comprendre que si tu vis en Côte d'Ivoire, que tu es né en Côte d'Ivoire, que tu bénéficies de la nationalité ivoirienne, il n'est pas question parce que tu te retrouves dans une situation X de la Côte d'Ivoire qu'on estime que tu n'es pas Ivoirien. Et il a travaillé à redonner en ce qui concerne à la Côte d'Ivoire son identité et les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont concernés qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une question identitaire qui a été résolue durant le parcours mené par le président Guillaume Kibafoury-Soro. Il y a également la scène politique qui a plus ou moins été ouverte pour les uns et les autres parce que le président Guillaume Soro a mené un combat. De sorte à ce que l'Ivoirien ayant les aptitudes nécessaires ou ayant les aptitudes pour être candidat à une élection, vous l'êtes parce que vous êtes Ivoirien. Et ça c'est un combat que le président Guillaume Kibafoury-Soro a pu mener. C'est des messages comme ça que nous passons aux uns et aux autres de sorte à ce qu'ils puissent adhérer à notre vision et à comprendre et à voir le président Guillaume Kibafoury-Soro comme une autre personne. Le président Guillaume Kibafoury-Soro n'a pas de corne, c'est un être humain comme chacun d'entre nous. Et donc également, il faut que les uns et les autres comprennent qu'à un moment donné, il y avait une nécessité et cette nécessité, le président Guillaume Kibafoury-Soro l'a soutenu et l'a embrassé. Donc quel est le retour qui prouve que ces différentes populations ont entendu ou ont compris votre message ? Les preuves sont là. Lorsque vous voyez le président Guillaume Kibafoury-Soro dans une localité, l'enthousiasme, la mobilisation qu'il y a autour de lui, ça veut dire que les populations sont en train de comprendre qu'en réalité, ce n'est pas la personne qu'ils voyaient, la personne au corne, la personne qui détruit. En réalité, elles perçoivent Guillaume Kibafoury-Soro comme leur fils, comme ce messie, comme c'est celui-là même qui a porté un ouvre de soulagement. Vous verrez le président Guillaume Kibafoury-Soro dans une localité comme Zienoula, où nous étions. La certaine mobilisation exceptionnelle, le président Guillaume Kibafoury-Soro à Saint-Fra, avant-hier le président Guillaume Kibafoury-Soro à Bangourou, à Akoupé. On a pu bien voir de façon spontanée les populations se réunir autour de Guillaume Kibafoury-Soro. Si c'était une personne qui avait des cornes, je ne pense pas qu'on pouvait voir ces mobilisations autour de Guillaume Kibafoury-Soro. Vous existez depuis si longues années. Il y a d'autres mouvements également qui existent, comme exemple le RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, ou bien l'UDS, l'Union des Soroïstes. Par rapport à ces mouvements, quelle est votre place ? Alors, notre place, c'est notre place, c'est la jeunesse Kibafoury-Soro. Et nous estimons que nous sommes le principal mouvement de soutien en matière de jeunesse auprès du président Guillaume Kibafoury-Soro. Et nous assumons cette place parce que le président Guillaume Soro ou son entourage est quand même plus ou moins informé des différentes activités que nous menons sur le terrain relativement en question de mobilisation ou en question de sensibilisation autour du président Guillaume Soro. Quant au RACI et l'UDS, c'est des mouvements tout comme la jeunesse Kibafoury-Soro. Mais nous, nous estimons que notre place, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse auprès du président Guillaume Kibafoury-Soro. Donc, quels sont vos rapports avec ces différents mouvements qui existent sur la place ? Alors, nos relations et nos collaborations sont bonnes, madame Fouldi. Le RACI, c'était un mouvement frère. . Non, 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 non. Les relations sont bonnes. Nous aurons l'occasion de vérifier. Vous verrez plusieurs images du président Marc Ouattara, président de l'UDS, et moi-même, Kulivali Daouda, président de la JKS. Également des images avec le président Kayinghi. Ce qui montre qu'on s'est fréquentes. Nous, nous avons un objectif commun sur la Côte d'Ivoire. Nous devons mener la politique autrement. Voilà, il n'y a pas d'animosité entre l'UDS, le RACI et la jeunesse Kibafoury-Soro. L'UDS, c'est qu'en matière de jeunesse, c'est la jeunesse qui bafourit Soro. Le RACI, c'est qu'en matière de jeunesse, c'est la jeunesse qui bafourit Soro. Donc pour ça, il n'y a pas de débat à faire. Nous connaissons notre place chacun et on travaille en collaboration pour le président Guillaume Soro. Donc comment vous travaillez, comment vous façonnez cette collaboration-là pour que cet objectif commun puisse être atteint ? Alors, on le façonne autour du table, parce qu'il faut se dire qu'on se rencontre plusieurs fois, que ce soit le RACI, que ce soit l'UDS, que ce soit la jeunesse qui bafourit Soro. Il y a des occasions où nous nous le trouvons autour d'une table ronde, où nous échangeons, où nous échangeons d'élaborer des stratégies qui pourront vraiment permettre d'atteindre l'objectif final, celui d'apporter notre ludeur ou de le positionner sur la scène politique dans les années 2020, précisément. Le RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire a tenu son cinquième conclave le 18 novembre dernier. Le conclave qui dévraie la chronique présentement en ce qui concerne la mobilisation. Votre point de vue ? Alors, notre point de vue sur cette mobilisation du RACI est que nous sommes très heureux et satisfaits, parce que c'est un mouvement frère qui a reçu vraiment un pari extraordinaire. Je pense que c'est de ça que nous avons besoin dans la galaxie des mouvements et associations proches du président Guillaume Kibafouris Soro. Nous félicitons du passage le président Kayengi pour ce très beau travail. Et surtout, comme je peux le dire, je suis très heureux parce que pour moi, c'est la qualité des invités qui font en réalité une mobilisation. Et c'est un pari réussi pour le président Kayengi. Alors, pour nous, quand je parle en termes de qualité d'invité, on peut réunir 1000 personnes dans une salle et quelqu'un peut réunir 100 personnes. Mais celui qui a réuni les 100 personnes, pour moi, Daouda, il a reçu peut-être la mobilisation par rapport à celui qui a réuni les 1000 personnes. Parce qu'en réalité, le président Kayengi veut faire passer un message. Il veut véhiculer une idéologie. Et ceux qui peuvent transmettre ou passer ce message sur le terrain, c'est des personnes ressources. Et c'est de ces personnes-là que nous avons besoin en termes de mobilisation. Nous avons vu des élus, nous avons vu des personnes qui sont des candidats sortant à certaines élections, ce qui montre qu'ils ont des équipes autour d'eux. Et ces équipes-là pourront en retour véhiculer le message. Oui, des représentations politiques, d'opinion, pouvoirs. Pour effectuer le déplacement pour prendre part à ce cinquième conclame. Alors, c'est une réussite. Big respect au président Kayengi. Mais je pense que la jeunesse qui va fourrer sur eux sera en décembre à Yamsoukouro. Et ça sera le deuxième pari réussi en matière de jeunesse pour le président Yamsoukouro. En décembre prochain, vous avez également un événement lequel ? Alors, ce sont les états généraux de la jeunesse qui va fourrer sur eux et qui se tiendront du vendredi 7 au samedi 8 décembre à Yamsoukouro sous deux volets. Le vendredi, vous verrez les états généraux qui vont se présenter en termes de travaux sous les thématiques de la jeunesse qui va fourrer sur eux. Sa vision pour Guillaume qui va fourrer sur eux. Notre contribution à la candidature et à la victoire du président Guillaume Sourou qui seront animés par des SPR. Et ces états généraux verront la présence de 52 communes sur l'étendue du territoire national qui seront représentés à Yamsoukouro. Alors, ces différents responsables feront un travail en amont. Et le samedi matin, vous verrez l'activité politique qui aura lieu à Yamsoukouro avec la cérémonie d'investiture de ces différents responsables d'association qui est la jeunesse qui va fourrer sur eux, mais représentée localement. En tant que président d'un mouvement de soutien au président de l'Assemblée nationale, son excellence M. Guillaume qui va fourrer Sourou, nous sommes en train d'enregistrer notre émission. C'est ça. Si le président apparaissait comme ça pendant l'enregistrement de cette émission, que diriez-vous à votre mentor ? Alors, nous aurons un message simple à passer au président Guillaume Sourou. C'est de lui dire de rester toujours serein, de rester toujours dans sa dynamique et de croire en Dieu, toujours comme il le prône. Le pouvoir appartient à Dieu et il appartient à Dieu de donner le pouvoir à qui veut, qu'il reste serein et qu'il continue ses grandes oeuvres de soutien, d'accompagnement aux populations ivoiriennes. Nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous voudrez ajouter quelque chose ? Oui, merci à vous madame, merci aux différents journalistes et aux caméramans. Nous allons ajouter un mot, nous allons passer un message à la population ivoirienne. Le président Guillaume Sourou est une personnalité politique emblématique. Nous l'appelons animal politique. Aujourd'hui, il s'engage sur un chemin, le chemin de la réconciliation. Il s'engage sur un chemin, le chemin de la paix. Il s'engage sur un chemin, le chemin de vivre ensemble. Nous passons en tant que mouvement de soutien proche de son président Guillaume Kibafoury Sourou en matière de jeunesse qu'il est important que les Ivoiriens et les Ivoiriennes embrassent vraiment cette politique du président Guillaume Sourou. Aucune grande nation, aucune grande société ne peut se construire sans paix, sans rassemblement. L'intérêt commun des Ivoiriens et des Ivoiriennes, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes mariés à cette terre et nous devons faire l'effort de faire de la Côte d'Ivoire notre épouse et d'apporter le meilleur de soi pour qu'elle soit la plus belle des épouses de l'Afrique et du monde. Vive la Côte d'Ivoire de demain, vive la jeunesse Kibafoury Sourou. Et vous êtes tous invités à Yamsoukoro le vendredi 7 et le samedi 8 pour découvrir la galaxie de la jeunesse auprès du président Guillaume Sourou. Je remercie l'ensemble des membres de mon bureau exécutif national qui m'a accompagné ici pour démontrer une fois de plus que nous sommes un mouvement national, nous ne sommes pas un mouvement local. Vous verrez à côté ici, M. Mahou Etienne, il est d'Aboisou, il a une. À côté de lui, vous avez M. Yo Paterson qui est Bété Dissia. À côté, vous avez Gobé Dan Lucien qui est Yakouba Demand. Vous verrez M. Foufana Ibrahim qui est Koyaga de Ségela. Et vous avez à côté M. Foufana Moustapha qui est également fils du Béré. Vous avez M. Koulibaly Basseno Seydou qui est de Kourougo. Vous avez M. Kouré Maruse qui vient de Zoukouba. La jeunesse Kibafoury Sourou, c'est la Côte d'Ivoire. Vive notre belle Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Téléspectateurs, merci et bonne suite au programme sur GKSTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?